Plongé au cœur d'une crévasse sur une route en réhabilitation dans la profonde périphérie à l'intérieur du Katanga, ou prolongeant ses heures de travail jusque tard dans la nuit sur un chantier, l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe garde la même détermination à faire le maximum pour redonner à la voirie de sa province une image plus honorable, hantée constamment par l'esprit de rendre réelle la vision du chef de l'État en termes de cinq chantiers de la République. C'était aussi le cas le mardi 21 juin 2011, où après une journée de travail bien remplie, il a joué les prolongations sur plusieurs autres chantiers, débutant par l'avenue Kundelungu à la commune Roachie, un de ses axes routiers les plus importants, qui déjà recevait une nouvelle couche de roulement, suscitant d'énormes espoirs au sein de la population. ... ... Il n'y a pas d'affaires. Malgré la nuit tombante, il passe à l'autre extrémité de la ville, au cœur du quartier Kasungami, où sans désemparer l'asphaltage de la route Samba se poursuit en même temps que son éclairage public au moyen de panneaux solaires. Comme s'il y avait passé la nuit, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué se retrouvait très tôt le matin du lendemain dans la même commune, Roachie, où son emblématique rond-point était en cours d'asphaltage. Il se rendra tout de suite après, sur le chantier du marché central de la même commune, dont l'air était en cours de bétonnage, à la grande satisfaction de vendeuses qui attendent impatiemment la conclusion de travaux, saluant à l'occasion le passage du gouverneur avec une vibrante ferveur. Au moment où il concluait sa visite, le gouverneur stoppe sur une avenue du quartier 3, où il a offert un ballon de football en cuir signé Nike à une vacancière postée par là. Des petits détails qui révèlent l'extrême sensibilité de l'homme aux commandes du Katanga.